Salut Noémie, comment vas-tu ? Très bien et vous ? Très bien, je te présente Madeon, il est avec toi Bonjour Madeon Déjà je te remercie beaucoup parce que je suis aussi une grande grande fan de Lady Gaga Et de Coldplay Et c'est vrai que ma chanson préférée de Lady Gaga c'est Jitsi de son dernier album Et je sais que tu as travaillé dessus donc voilà C'est super, voilà Mais je peux t'en parler, c'était vrai parce que j'ai un souvenir très ému de cette chanson En fait on s'est rencontré pour la première fois en vrai après son show au Stade de France D'accord Donc je suis allé la voir au Stade de France et puis je suis retourné dans sa chambre d'hôtel Où elle avait forcément un piano à queue comme tout le monde Et donc du coup je me suis assis au piano et puis j'ai commencé à jouer des accords Que je travaillais depuis très longtemps et puis assez naturellement comme ça Sans vraiment avoir l'intention de travailler Et c'est mis à chanter des mélodies et un truc qui s'est passé Et très vite on a composé le morceau ensemble comme ça Ce soir là Et donc j'ai enregistré, j'avais un petit ordinateur avec moi au cas où Et j'ai enregistré ses idées pour être sûr de ne pas les perdre Et puis on a continué de travailler sur le morceau pendant très longtemps Et on a enregistré plein de musiciens à Los Angeles après Des guitaristes, tout ça Et c'est un morceau qui a mis beaucoup de temps Mais dont je suis très fier parce que voilà C'était très émouvant de sa genèse et son aboutissement Ça marche et puis Noémie s'en souvient bien alors C'est pour ça que j'aime quand les gens en parlent Ouais c'est génial Noémie tu es fan de Coldplay aussi Oui alors j'aurais voulu savoir Donc je sais que tu as travaillé sur deux chansons De leur dernier album aussi Ghost Story Sur Oh and Always In My Head Alors je voulais savoir si c'était toi qui les avait contactés Ou bien un membre en particulier t'avait contacté Ou alors c'était toi qui avais été amené à les contacter ultérieurement Alors non c'est Chris Martin le chanteur de Coldplay Qui aimait bien ma musique Il en avait parlé un petit peu en ligne Et donc du coup ils enregistraient à Paris Et ils ont demandé si j'étais disponible Moi j'habite pas à Paris mais c'est un train Donc c'est facile Donc je me suis dit que ça m'intéressait Donc je suis venu Et puis on a passé une journée, une soirée A travailler comme ça Et ma contribution est très légère Parce que c'était vraiment une journée de studio J'ai contribué quelques sonorités Un peu de l'univers sonore En fait on a surtout travaillé sur un morceau Que j'ai produit Qui est pas sur l'album Qui était un peu trop joyeux pour ce disque Donc peut-être qu'il va sortir après Parce que c'est vrai que Ghost Story c'est un album plus mélancolique Mais non du coup ça s'est passé comme ça C'est eux qui m'ont contacté C'est super bien de se retrouver devant Chris Martin Qui avait des scènes énormes Qui a un succès monumental avec Coldplay Qui t'a peut-être appris plein plein de choses aussi Bah c'est vrai qu'en une journée de studio C'est difficile de capturer tout Mais moi je suis toujours passionné par les gens Qui ont une sorte de Ouais d'aura de superstars Qui ont cette ambition là Qui sont plus grandes Et moi ça me fascine Donc j'aimais bien voir son processus de création C'est vrai qu'il a conscience que des millions de gens l'écoutent Et en même temps il y a une humilité Et donc voilà Je prends des notes mentales De leur processus de création Et puis aussi c'est des groupes Qui ont fait un certain nombre d'albums maintenant Et donc qui sont à l'aise Qui connaissent le processus Il n'y a pas les frustrations du premier Ou du deuxième album Tu vois ils sont rodés Il y a une belle évolution chez Coldplay Ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements Et il y a une vraie discographie Donc c'est vrai que J'ai appris beaucoup En étant dans ces studios Voilà Noémie Merci Moment privilégié grâce à It West Et merci à toi Madeon d'avoir répondu à ces questions A bientôt Au revoir Et puis je t'envoie l'album de Madeon Allez c'est cadeau It West elle l'offre Merci beaucoup Il sort le 30 mars je le rappelle Sous-titrage ST' 501